Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dimanche 22 septembre, 25e dimanche du temps ordinaire de la Nébé. « Viens, Esprit-Saint, lumière bienheureuse, envahis profondément le cœur de tes fidèles. Sans ta force, il n'y a rien dans l'homme, il n'y a rien qui soit sans faute. Esprit-Saint, éclaire-nous. » Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le puce de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car en effet, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour la deuxième fois déjà, Jésus s'évertue à annoncer à ses disciples que le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes qu'il connaîtra la mort et qu'il ressuscitera le troisième jour. Ceci pour enlever de leur tête cette idée de Messie fort et politique qu'ils attendaient. Mais ils ne comprennent pas cela. Au contraire, en chemin, ils se disputent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils sont à la recherche de grades, de pouvoir et d'honneur. Alors Jésus fait l'une de ses dernières recommandations, les plus importantes avant de prendre le chemin pour Jérusalem et pour la croix. Ils les invitent à ne pas faire de la recherche des grandeurs de ce monde la chose la plus importante, mais de rechercher à être serviteurs de tous. Si quelqu'un a l'autorité, ce sera pour le service des autres, surtout les marginalisés et les petits. Accueillir les petits, c'est se mettre à leur service, avec les moyens, les capacités et les pouvoirs que nous avons. Et ainsi, nous serons parmi les premiers au ciel. Disposons-nous dans notre Église, dans nos groupes, dans nos mouvements, dans notre société, non à la course effrénée des titres et des grades, mais à soigner la qualité de nos services et à veiller à ne pas marginaliser certains. Ainsi, le Christ, notre modèle, qui donne sa vie pour les pauvres et les pécheurs, nous gardera une place dans le ciel. Que le Seigneur nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada